Eh bien salut à tous c'est Alex Benito, on se retrouve aujourd'hui dans la carrière FIFA 20 avec Toulouse. Aujourd'hui on va jouer face à Rennes, mais avant tout il faut que je vous présente un petit peu le classement. On est actuellement 13ème, on va affronter le stade Rennes qui est 9ème. Le classement s'est à peu près amélioré, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus logique. Lyon en tête devant Paris, Marseille et Montpellier. On a des clubs qui galèrent derrière, c'est Brest, Reims et Dijon. Nous on est à peu près à notre place j'ai envie de dire, sur une saison un petit peu compliquée, une première saison pour moi. Il y a eu un petit peu de mercato cet hiver, on va aller voir ça dans l'historique, de mon club. Le départ de Shoji au Bétis pour 9 millions et en échange l'arrivée de Benoît Badiachil pour 3 millions d'euros. Il est tout jeune, donc je pense avoir fait quand même quelque chose, une bonne opération en termes de potentiel. Il y a eu d'autres départs aussi, le départ de Morera à Cagliari. Donc en termes de budget, on n'est pas trop mal. Et si on va voir rapidement l'équipe, Badiachil je pense qu'il y a quand même du gros potentiel à l'âge de 18 ans. Donc en termes de défense, on a peut-être amélioré. En tout cas c'est ce qu'on va voir, petit changement tactique aussi. Je joue maintenant en 4-2-3-1 de cette manière-là, de manière à avoir un peu plus de soutien. Après là j'ai des blessés, donc ça ne va pas être facile non plus ce match. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. J'espère que cette série vous plaît et qu'elle vous a manqué. Parce qu'on est bien de retour. La compo est la suivante, voilà j'ai quand même pas mal de blessés. J'ai Almada et Kakré qui sont cramés complets. Donc du coup je joue avec Corentagent en soutien, Tosévi et Gradel. Là c'est quand même pas mal en soutien de Koulouris. Sangaré, Makengo, Silla, Izimat Mirin, Badiachil, Amiens. Amiens très 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 fort, je trouve. Il joue en champion évidemment. On est en place pour ce match. On est chaud. Et c'est parti. Ah ça va vite, ça va très vite. Rafinha pour le stade Rennais. Ils ont Rafinha quoi sans déconner. Ah ils ont Erling Haaland en pointe. Mais c'est quoi ce bordel Rafinha Haaland ? Grosse équipe à Rennes. Rennes qui a de très très belles qualités offensives. Alain Patrick, ils ont Alain Patrick aussi. Mais c'est quoi cette équipe ? C'est quoi cette équipe ? Il est monstrueux. Il est monstrueux. Alain Patrick ! C'est pas fini. Double arrêt de Rennais. Elle est belle celle-là. Oh non, il y avait hors-jeu. Oh là 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 là. Ouais. Quoi ? Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Sans déconner. Là ça va gueuler. Là ça va gueuler. Il est passé Corentin Jean. On va lancer Dosévi. Ah le mauvais contrôle. Attention. Attention encore. Attention Alain Patrick. Il va la remettre. L'ouverture du score de Rennes. Complètement en même. Depuis le coup d'envoi. C'est elle qui se crève plus d'occasion nette. Bon elle est belle. Elle a rien à dire. Ça paraît toujours facile. C'est pas comme ça. Reese James. Allez la contre-attaque. Allez Gradel. Bon alors c'est Coolurice. Allez alors là t'es tout seul mon gars. Là t'es tout seul. Yes ! Coolurice. Légalisation. C'est le premier tir cadré du match. Juste au retour de l'habitant. Elle est belle cette passe. On va aller chercher Coolurice. Il s'approche un peu quand même. Ah c'est le gros pointard qui permet d'égaliser. Elle fait plaisir celle-là. Oh ce que je l'y ai mis. Oh ce que je l'y ai mis. Et Scylla qui va remonter tout le terrain. On la donne à Gradel. Aller Gradel. Aller Gradel. Oh non 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 non. C'est dommage ça. Amiens. La reprise. Qu'est-ce que je l'y ai mis. Oh ! Oh ! Quelle frappe ! Ah je suis loin. L'effet plongeant. Pouh ! Elle était cadrée. Il se prend le poteau comme ça. Ah ! Oh c'était beau. Et attention à Erling. Erling Haaland. Oh là là. Ah mais il va trop vite. Mais comment il va si vite. Ah c'est vite. Prends une contre-attaque sur corner. Et en fait. Il ne court pas si vite. Shit. C'est un peu de shit. Le doublé de James. Après c'est réaliste. Corentin Jean face à Erling Haaland. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rivaliser quoi. Il est clair. Il est clair qu'on va faire. Qu'on va vivre une première saison très difficile. Et j'ai hâte de pouvoir bâtir. Bâtir une belle équipe. Grâce au Mercato. Et grâce à la progression de mes jeunes aussi. Parce que là on n'a clairement pas le niveau. Alors là par contre. Alors là Corentin. Vas-y bon gars. Allez. Le petit enroulé. En ras du poteau. J'étais en train de le critiquer Corentin Jean. Mais il fait taire les critiques. Belle une deux. La finition n'est pas facile. Je choisis le premier poteau. Tranquillement. Tout en finesse. Ça fait deux partout. Et l'entrée de Wesley Saïd. Et de William Vainqueur. Sous les yeux. Des Toulousains. Non non. Il y a pénalty. Mais non. Pas toi Benoît. C'est limite. C'est très limite. Allez Baptiste. Allez René. Allez René. Il m'a mis la panneka ou quoi ? Je rêve. Je suis allé du bon côté ? Salopards va. Ah je l'ai normalement. Je me fais humilier par grenier. On est bien sérieux dans ce jeu. Allez putain. Voilà. C'est la bronca au stadium. C'est incroyable. Prochain match face à Dijon. On part quasiment sur le même compo. Mais avec vainqueur titulaire à la place de Mackengo. C'est parti. Là on va être à la recherche de points. Il nous faut absolument la victoire ici en déplacement à Dijon. Qui est bon dernier de Ligue 1. On n'a pas le droit de perdre. Il faut y aller René. Il faut y aller. Il faut y aller. Allez vainqueur. Vainqueur en position. C'est la barre. Quelle frappe. Occasion énorme. Mais c'est pas bien grave. Allez la belle récup de Scylla. Avec Corentin Jean. Avec Gradel. Avec Gradel. Gradel. C'est pas fini. L'extérieur du pied. Po 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 po. Première femme contrée. Et derrière ça fait un zéro. Par le Capitaine. Là si je ne marquais pas. C'était pas normal. La passe. Tiens. Alors là ça va. C'est inarrêtable. Allez vainqueur encore Vainqueur qui me prouve Vraiment qu'il a sa place dans cette équipe Dommage Mais tout à l'heure la frappe était monstrueuse C'est compliqué Mais là on mène au score Il va falloir le garder celui là On n'a pas le droit De rentrer à Toulouse Sans les 3 points La frappe de Sangaré Quel arrêt encore C'est la mine Elle est cadrée Elle est totalement cadrée Je prends vraiment un but comme ça Sérieux Il est magnifique en plus Il est juste somptueux L'effet plongeant Il est juste magnifique Je ne dois que m'incliner Face A un malfitano C'est pas possible C'est la crise C'est la grosse crise Ah là 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 Bon Bah voilà Cette première saison Va vraiment vraiment être compliqué C'est ouf 14ème 14ème Et bon C'est la vérité C'est Toulouse C'est ça Voilà J'espère que cet épisode Vous aura plu On se retrouve très bientôt Pour la suite Je vous dis à très bientôt Salut à tous Sous-titrage ST' 501